salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur pgr finishing gray raven avec récemment la nuit dernière on a eu un problème un petit drame qui a surgi concernant concernant les bêtas payeurs du coup les joueurs de la bêta et les joueurs de la globale n'est pas tout également quelques soucis concernant les récompenses de d'achat les récompenses de mission également qui n'ont pas du tout été les mêmes que la version chinoise et japonaise du coup je résume rapidement les joueurs de la bêta les joueurs de la bêta ont commencé avec plus de 15000 black car ce qui équivaut à plus d'un cycle et demi et 7000 carte d'invocation concernant le portail dans le portail d'invocation de cartes de dame et quand quand les joueurs ont remarqué ça sur le discorde ils ont décidé par la suite de fermer pour une durée indéterminée enfin si je n'ai pas de pétise plusieurs jours le serveur je vous traduis tout tout d'abord veuille accepter nos plus sincères excuses pour le problème actuel qui s'est produit au sein de ce serveur discord le ce serveur pg a été fondé à l'origine par un administrateur de la communauté il ya plusieurs mois il a progressément hébergé environ 3000 utilisateurs à l'heure actuelle le discord compte plus de 45 mille utilisateurs lorsque le pgr globale du coup lorsque la version globale a été lancé et annoncée officiellement pour la première fois nous avons pris très au sérieux les conseils des utilisateurs généraux par conséquent nous avons choisi ce serveur pour être le serveur discorde officiel de punishing grey révèle étant donné qu'une communauté elle même ont créé le serveur nous en tant que personnel de co ne nous sommes jouants nous nous sommes jouants à nous que pour fournir un soutien un soutien des encouragements et écouter les commentaires des utilisateurs nous voulons respecter tous les avis et saut des joueurs etc etc maintenant qu'est ce qui se passe cependant les récents événements avec l'équipe de modération de discurs était complètement inattendu pour nous le ou les modérateurs ont été impliqués dans l'ombre d'une chose que les chasseurs d'un côté trouver au fond de 100 ou inacceptable puis ont tué à le mode long pendant une pendant plusieurs plusieurs heures on pouvait envoyer un message toutes les cinq minutes c'était cette atroce ce qui entraînait des couples majeurs au sein de la communauté c'est un salaire c'est un scénario soudain et complètement inattendu que je ne pouvais personnellement ce message a été envoie tout d'abord je m'arrête un peu alors ce message a été envoyé par l'un des admis et modo je sais pas si c'est un admin ou un modo mais c'était quelqu'un de haut placé dans le jeu je pense c'était c'est le je pense vraiment si c'est moi c'est le c'est du coup le community manager et quand car qui a envoyé ce petit message enfin ce très long message que j'ai pas encore terminé les gars n'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu vous abonner à la chaîne ça ferait énormément plaisir du coup je continue de plus les administrateurs étaient incapables de gérer les problèmes en cours ce qui a conduit davantage de conflits et de méconconnements au sein de la commune de la commune de la communauté excusez moi par conséquent l'administrateur d'origine et le propriétaire du serveur ont abandonné leur poste or là je découvre en même temps que vous le problème maintenant que moi même en tant que cour au game community manager j'ai la qualité officielle du serveur je tiens à préciser que je participerai désormais personnellement à la gestion cogité du serveur les responsables de courrier examineront les activités de l'équipe de motivation ainsi que les utilisateurs qui ont été impliqués dans cet incident et ça s'assurant qu'un tel problème ne se reproduira plus jamais mais il n'était que nous ne tournerons absolument plus les actions qui consistent à qui consiste en des abus envers un des membres du personnel du cadre d'autres membres de la communauté en tant que tel nous avons nous aimerions demander à tous les tous les utilisateurs de s'abstenir de diriger leurs commentaires négatifs insultes d'autres formes d'abus à leur égard toutes formes de menaces d'insultes et que ce soit de vie réelle il ya d'une chaise directe des mensonges du serveur sont sévèrement interdites et munice au cours des prochains jours nous voulons nous reprendre notre temps pour mettre en oeuvre un ensemble stable de règles et règlements afin que nous concentrons sur le sur les changements nécessaires qui doivent être envisagés afin de créer un environnement simple tous les joueurs bon ok ok enfin je sais que vous êtes préoccupé par le contenu du jeu et les premières raisons qui ont été révélées je veux que tout le monde sache que je suis le connu le connu manager en tant que tel j'attends personne à la réponse officielle de la gamme de le des développeurs du jeu la team de l'équipe des développeurs pour pouvoir vous tenir au courant de la suite mon devoir est de résoudre d'abord les problèmes actuels au sein de discorde et lorsque notre équipe de développement en annonce au scelle affaire nous appelerons via discord et facebook ok en fait il ya quand je vais dire en début de vidéo il ya eu énormément de changements entre la chinoise et la chinoise et la version globale ça soit des quêtes interminables en tant que frites ou plaît ou des ou des changements de récompenses de mission ou d'achat via via l'homme enfin via la carte bancaire qui a conduit à ce drame pour le discorde et qui a complètement ruiné le discours de la communauté et il ya provoqué un énorme un énorme chamboulement au sein de la communauté maintenant que dire le jeu est bon mais s'ils commencent à nous cacher des trucs comme ça un peu à la mayora qu'elle n'a de strong et 0 ils vont pas énormément de deux joueurs le jeu et pour le pour moi pour le moins est bon vraiment comme ils ont dit on attend juste un retour des développeurs un retour de la team et le directeur du jeu pour enfin le pdg pour pouvoir régler c'est un ce problème ça serait possible que par la suite les joueurs qui ont eu accès à la péta fermée le ne reçoivent pas les récompenses que les joueurs global n'ont pas eu par rapport à eux vu que nous on a commencé avec une multi ils ont commencé quasiment avec deux cycles au complet alors que nous une multi c'est vraiment déplorable de deux cycles complet c'est quand même énorme on va dire ainsi que l'ennemi mais c'est quand même énorme qui fait qu'ils ont fait 4 5 6 7 8 9 ils sont entre 8 et 9 multi au commencement du jeu en compter l'arbre sans compter le portail d'invocation d'armes qui comptabilise de multi et les quêtes oui ça leur a permis de d'accomplir certaines missions via des invocations mais ça les avant ça les a avantagé davantage ça les a avantagé plus parce que ils ont complété des missions via ses invocations via le fait de pouvoir en charge et sa stamina avec cette grosse somme de black card et qui leur a permis d'avancer plus rapidement on part à certains joueurs là à l'heure actuelle aujourd'hui j'ai pas encore j'ai pas encore eu le temps de toucher au jeu là il est 21h32 je prépare les vidéos pour pour dix et vingt deux heures et il ya eu ce problème qui a avantagé la communauté enfin là les bêtas pire et ça détruit complètement l'équilibre du jeu quinze mille face à trois mille c'est déplorable c'est très dangereux pour cette globale a été charte d'une puissance monumentale c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu n'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu 12 abonnés à la chaîne ça fait un plaisir n'oubliez pas que mes réseaux sociaux sont disponibles dans la barre de description auteur discorde de plus et ciao et à la prochaine peace prenez bien soin de vous tout le monde